Ça va faire un an que j'ai entièrement refait mon atelier Mais il reste encore des choses à faire Comme le sol, tu vois il est tout dégueulasse A mon avis on va le faire dans une prochaine vidéo Qui aura une vidéo consacrée au sol Et aussi on va faire une étagère juste ici Après le problème, tu vois c'est pour la porte Là si je l'ouvre, là ça se cogne Du coup je vais faire des étagères là-dedans, tu vois J'ai pris plusieurs planches à 2 euros pièce Et l'idée c'est de faire plusieurs étagères juste en dessous Le problème là encore c'est que j'enlève les plaques en mettant On verra les étagères et moi je trouve ça moche Du coup là il y a un deuxième problème A chaque fois que je fais une vidéo, donc là il y a le coin propre Là où je fais des trucs propres, là il y a le coin sale Dès que je fais des trucs sales Et là il y a le coin machine Mais le problème ici, à chaque fois que je fais un plan Dès que je vais utiliser une machine, tu vois je fais un plan sur la machine Oui, genre un truc comme ça tu vois Je bosse la caméra, je mets 40 ans à faire un plan Et tu vois c'est pas bien éclairé Ça va même hein ? A chaque fois je prends cette lumière, je la déplace ici Et je l'attache et il y a un câble tout dégueulasse qui traîne Du coup ça me dérange à mort Du coup dans cette vidéo on va installer une lumière ici Une là, une juste ici J'ai juste à activer un interrupteur pour que la lumière s'allume Si je veux travailler dans le coin propre Interrupteur, lumière, voilà Elle aussi c'est pareil, regarde c'est tout sombre Sur la vidéo on voit que c'est bien éclairé mais en fait non Regarde là c'est tout bien, c'est nickel Et si je l'éteins ? Tu vois ? T'as vu la différence ? Ou beau ? Ou moche ? Ouah ! Du coup pour la lumière on va prendre ça Et pour l'interrupteur Donc là une Je suis aussi pris des rallonges de 10 mètres une fois pour le câble Ça c'était moins 10 euros alors que le fil simple Donc il en faut 3 Donc tu vois phase, neutre, éther Bon enfin pour les lumières il faut un retour et tout Mais bon on s'en bat les couches de ça Chaque fil de 10 mètres coûte 17 euros Vu qu'il faut 3 fils tu vois ça fait un peu cher Donc il y a déjà les 3 fils dedans En plus là j'ai une prise mâle et là une prise femelle Pour les interrupteurs c'est des 20 et 20 Ça coûtait 1,13€ Et pour la lumière c'était 11€ pièce J'ai pris 2 autres rallonges Tu vois le câble il me gêne J'ai pris 2 autres rallonges pour faire l'électricité de l'autre pièce Enfin pour la lumière Et quelques prises Ainsi que l'entrée Tu vois il fait tout nuit Là il fait tout nuit Et pour la lumière Michel il y a un autre soucis Tu vois si j'accroche tout là C'est moche Alors que si ça allait être en haut Ça allait être plus beau Sauf que Ça c'est en haut Ça c'est en bas Tu vois il y a plus de lumière En haut En bas Oui Ok d'abord on va dégager tout ça Parce que ça dérange Voilà On va ouvrir tout ça Voilà c'est un transformer Là il y a le tube je voulais enlever sans le casse Attends je sens qu'il va se casser Je vais le mettre là-haut Voilà Là il y a un outil Ça me fait des couilles dans l'outil Quand je ferai une main Et là il y a tout là-dedans Et ce qui va nous intéresser C'est ça Les trucs en plastique là vont juste ici Et c'est justement pour maintenir le cache Pour protéger le tube fluo Ça les vis On s'en fout des vis Ça Est-ce que c'est de merde Ah c'est pour l'accrocher Ça ça se met juste Là tu vois Tu fais clipser ça Mais bon ça faut le faire à la fin tu vois D'abord tu mets la cheville et tout Vu que là je vais l'accrocher directement au bois Je vais pas m'en servir Je vais prendre des vis Et je vais les mettre tu vois juste ici Je vais dire pst 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 Comment je vais l'enlever maintenant On va ranger la pince Tous les fils seront cachés là-haut Comme ça il y a juste une lumière là Et un interrupteur juste à côté De juste à faire Et c'est bon Voilà j'ai vite fait le chemin Comme ça il paraît simple Là il y a juste un fil Il y a un interrupteur Il y a une ampoule Là il y a le retour Il y a un interrupteur Il y a une ampoule Bref Là il y a l'interrupteur et la lampe Ça va juste ici Après il y a un autre interrupteur Et une autre lampe Ça ça va au milieu Et encore une fois L'interrupteur et la lampe Ça ça va aller juste en haut là Mais un problème Par exemple si je veux allumer Celle-ci Bah je suis obligé d'allumer Toutes les lumières Donc tu vois les deux là Donc celle-là Et elle Pour que celle-là s'allume Parce que là le circuit est ouvert Et le jus il passe pas tu vois Du coup on va laisser tomber Le câblage en série Et on va faire en parallèle Du coup voilà Ça ressemble à ça C'est beaucoup plus simple Là on a la phase Qui va à l'interrupteur De l'interrupteur Il y a le retour Qui va à la lumière Bon il y a la terre Mais bon ça On se bonne Et ensuite Il y a le neutre Par exemple celui-là Ça va être lui Celui du milieu Celui du milieu Et celui-là Lui Donc si je veux allumer celui-là Ça va marcher Tu vois le courant il passe Si je veux allumer celui-là Le courant il passe Tu vois là Et pour lui c'est pareil Du coup c'est beaucoup plus simple Ok Ça t'as saisi le truc Allez c'est tarpille Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok les bases sont fixées Ainsi que les interrupteurs Normalement il y a un truc Qui s'appelle boîte de dérive Ça se trouve dans chaque pièce Il y a tous les câbles Qui sont reliés au même endroit Tu vois pour les câbler Ici il n'y en a pas Ça va être compliqué Du coup je réfléchis A ce que je veux faire C'est parti de la Pour le câblage c'est terminé Je vais d'abord t'expliquer ce que j'ai fait Donc sur la première lampe la face va directement A l'interrupteur et de l'interrupteur Ca va à la lampe On le voit juste ici en fait il y a le retour Donc le brun là c'est le retour Normalement il est noir mais vu que j'avais que ce fil Du coup j'ai mis le brun Ensuite j'ai raccordé les deux fils du câble Donc tu vois il y a les deux Donc au même endroit, là il y a le neutre, là il y a la terre Et les deux là ils vont directement A la lampe ici et le retour Tu vois celui-ci, tu vois la face elle va directement A l'interrupteur, du coup pour le retour Là il est, du coup j'ai mis la terre pour le retour Normalement il est noir, là on a les deux neutres Qui sont directement branchés au neutre On a les deux terres qui sont branchés à la terre Ceux-là ils vont directement à la lampe Donc on les voit juste ici On va d'abord mettre les caches et tout Ensuite on va Tout tester Salut ! Il y a tout qui est installé Le jetout fixé, le câble est accroché derrière Avec des attaches Du coup ça ne dérange pas du tout C'est propre Maintenant il est temps de vérifier ça Donc on va le mettre si ça explose ou non Ok ça n'a pas disjoncté C'est déjà une bonne nouvelle Allez on va tester celle-là Non d'abord, on dit celle-là Si je veux allumer celle-là en premier Ok celle-là elle est allumée Celle-là elle n'est pas allumée Et celle-là elle n'est pas allumée C'est cool Oh non je veux allumer celle-là Maintenant je veux allumer celle-là C'est tout bien éclairé maintenant Par exemple maintenant si je veux laisser celle-là allumer Celle-là allumer Et je veux éteindre celle-là Et par exemple maintenant si je veux allumer celle-là Je veux éteindre celle-là Voilà Bon maintenant Il faut faire l'étagère Il faut ranger tous les outils Et il faut balayer Je me suis dit que ça merveille Celle-là Celle-là Celle-là